La maladie ne l'aura pas empêchée de se rendre à la cérémonie des Saguards, le dimanche 26 février 2023. Atteinte d'une sclérose en plaque, Christina Applegate est arrivée au Fermont Century Plaza de Los Angeles, au bras de sa fille, en se déplaçant à l'aide d'une canne. Sur cet accessoire, on pouvait lire l'inscription « Fuck You Cep », un message directement adressé à la maladie qui la ronge depuis l'année 2021. Christina Applegate a traversé le tapis rouge en compagnie de Sadie Grasse-Lenobel, sa fille de 12 ans, avec fierté. Quelques jours auparavant, en annonçant sa venue, la comédienne n'était pas si positive. Si est-il probablement ma dernière remise de prix en temps d'actrice, dont si est-il important pour moi, déclarait-elle au Los Angeles Times au début du mois de février 2023. Si elle était venue assister au Sagar 2, si est-il parce qu'elle était nommée dans la catégorie « Meilleure actrice de comédie télévisée » pour son rôle dans la série « Belle tout mieux ». Si est-il Jean Smart qui a finalement reçu cette récompense ? Je n'aimais pas la force grande amie de Selma Blair, également atteinte de sclérose en plaques, elles ont joué ensemble dans le film « Allumeuse ». En 2002, elle souhaite aujourd'hui mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses. En ce moment, je ne pourrais pas imaginer me lever à 5 heures du matin et passer 12 à 14 heures sur un plateau de tournage, avouait-elle dans l'interview donnée au Los Angeles Times. Je n'aimais pas la force. Le tournage de la saison 3 de Dead to Me avait d'ailleurs été interrompu en raison de son état de santé, et la comédienne a encore du mal à voir ces images, à cause, notamment, des 20 kilos qu'elle a pris suite à son traitement. Pour autant, l'heure de la retraite n'a pas sonnée. Si on la voit moins devant les caméras, et qu'elle se fera peut-être plus rare lors des cérémonies de récompense, Christina Applegate est bien décidée à continuer de travailler, notamment pour Sadie Grasse Lenoble, fruit de ses amours avec le musicien Martin Lenoble, son compagnon depuis 2008. Je ferai une tonne de voix off pour gagner un peu d'argent et m'assurer que ma fille est nourrie et que nous sommes logés, promett-elle. On espère, néanmoins, avoir l'occasion de la revoir très prochainement. Qu'importe le contexte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501